Les Français qui sont engagés dans le combat contre le Covid-19 et qui permettent à notre pays de vivre, malgré la mise à l'arrêt de tout un pan de l'économie et du confinement de sa population, je voudrais rendre hommage aux agriculteurs et tout particulièrement aux agriculteurs de l'Allier et les encourager, alors que les chrétiens s'apprêtent à fêter Pâques ces prochains jours. Célébrant la résurrection de Jésus-Christ, ils feront mémoire de la victoire de l'amour plus fort que la mort. La pandémie du Covid-19 a jeté sur le monde un lourd manteau de tristesse, d'inquiétude, de souffrance et de deuil. Et nous vivons tous ces jours un vendredi saint dont nous ne voyons pas à la fin. Agriculteurs, vous avez su vous mobiliser dès le début de la crise afin que la chaîne de l'alimentation ne soit pas interrompue et que la nation continue à disposer du nécessaire pour nourrir sa population. Pourtant, vous n'êtes pas épargné. Bien sûr, le virus peut vous toucher, mais en ces temps de crise inédite, il a fallu que vous fassiez face d'abord aux modifications des habitudes alimentaires. Les gens inquiets et perturbés se tournent vers les produits de première nécessité, laissant de côté des productions agricoles locales ou jugées non essentielles et dont certaines sont au cœur même de votre travail et de vos productions. Le confinement, la fermeture des frontières rend difficile les approvisionnements et les livraisons ainsi que l'accueil d'une main-d'œuvre saisonnière indispensable pour certaines de vos productions. Je n'oublie pas la fermeture des marchés de plein air qui, fort heureusement, a été assoupli dernièrement à la condition que soient respectées les mesures barrières. Vous faites partie de ces Français qui se battent pour que nous sortions de ce vendredi saint plus fort et plus déterminé qu'auparavant et que la vie revienne plus belle, plus fraternelle, que ce soit Pâques, la victoire de la vie, de l'espérance et de la joie d'être ensemble. Alors maintenant, à nous d'être à vos côtés en ayant soin, entre autres, de privilégier vos productions lors de nos achats et tout particulièrement en ces fêtes de Pâques et je pense, entre autres, à la belle tradition de l'agneau Pascal. Alors merci à vous et avec vous, merci à tous ceux qui, aujourd'hui, dans notre société, s'engagent pour soigner, pour servir, pour nourrir, pour écouter et rassurer nos compatriotes. Pour le chrétien que je suis, cette belle solidarité me parle de l'espérance qu'apporte au monde le Christ ressuscité. Oui, vraiment, c'est notre espérance. La vie est plus forte que la mort. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501